Bonjour les élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous continuons l'unité 6, la leçon 3 et vite à l'école. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon. C'est la fête de l'école. C'est la fête de l'école. L'école est finie. On va faire la fête. Youpi! Alors, on va mettre des stands dans la cour de l'école. On va installer des stands, des stands de jeux. Ici, c'est le jeu de balle massacre. C'est le jeu de balle massacre. On va lancer la balle et on va faire descendre combien de boîtes. On va compter les boîtes qui sont déplacées. Le jeu massacre. Le jeu de ping-pong. Le jeu de ping-pong. Ensuite, la course en sac. La course en sac. On se met dans un sac et on va courir. Et il y a la ligne d'arrivée ici. On va voir qui va arriver. Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. On va installer aussi un stand pour la buvette. On va vendre la crêpe, la glace, les frites. Voilà. Donc, un stand pour la buvette de l'école. Et on va faire un stand sur la scène de danse. Un stand de danse. Les élèves vont participer par une danse. Voilà. Donc, pendant la fête, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on passe ici aux articles contractés. Les articles contractés, on va utiliser au, à la, à l'apostrophe, au, avec les jeux. Avec les jeux. Alors, une petite révision pour les articles contractés. Au, à la, à l'apostrophe et au. Et après, on démarre l'exercice. Alors, on fait un petit rappel pour les articles contractés. Au, à la, à le, au. Alors, regardez ici. À, la préposition à plus la. Quand le mot est au féminin. Quand le mot est au féminin. C'est-à-dire, il commence avec la. On dit à la. A plus à. A plus la, c'est à la. Donc, à la. On joue à la, Marelle. Quand le nom est féminin. La, à plus la, égale à la. Quand le nom est masculin. Masculin. A plus le. Le domino. On joue au domino. A plus le, égale au. A plus le, égale au. Quand c'est pluriel. A plus le, égale au au pluriel. On joue aux cartes. On joue aux cartes. A plus le, au pluriel. On joue. Ça devient au. On dit on joue aux cartes. Résumant, les prépositions avec les articles. Ce qu'on appelle les articles contractés. A plus le, égale au. A plus la, égale à la. A plus les, égale au. Vous avez bien retenu? Bravo! Nous retournons maintenant à notre exercice. À quoi jouent Félix et Lila? À quoi jouent Félix et Lila? Regardons ici. Il y a la boîte avec O en bleu. O en bleu. La boîte avec A là pour les jeux féminins. Les jeux masculins, singuliers. Les jeux féminins, singuliers. A est l'apostrophe. Les jeux qui commencent par une voyelle. Et la boîte de O, A, U, X. C'est A plus les avec les jeux au pluriel. Les. Alors, commençons notre exercice. Alors, exemple ici. Je joue au ballon. Je joue au ballon. Donc, c'est en bleu. Alors, je vais mettre le stylo au bleu. Et je vais entourer tous les jeux avec O. Alors, on commence. Au, au singulier. A, U. Alors, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit, Félix et Lila jouent à l'ordinateur. À l'apostrophe. À l'ordinateur. Ici, ils jouent au ping-pong. Au ping-pong. Au ping-pong. Donc, je... J'entoure en bleu le jeu de ping-pong. Le jeu de ping-pong. Donc, A plus le, c'est O. O. Ping-pong. O. Ping-pong. Voilà. Je continue. Alors, ici, j'ai les dominos. Donc, les dominos, c'est pluriel. Les cartes, c'est pluriel. Le bingo. Donc, ils jouent au bingo. Le bingo. C'est en bleu. Le bingo. C'est masculin, singulier. Le ballon. Le ballon. C'est bien. Il joue au ballon. C'est masculin, singulier. Il joue au ballon. D'accord? Ici, c'est pluriel. C'est les billes. La marelle, c'est féminin. Les cartes. La poupée, c'est féminin. L'ordinateur, c'est l'apostrophe. Et la corde. Donc, on a un, deux, trois. Trois jeux avec O. Donc, il joue au ping-pong. Il joue au bingo. Il joue au ballon. Très bien. Alors. Voilà. À là, c'est en rouge. À là, c'est en rouge. On prend le stylo rouge maintenant. Et on entoure les jeux féminins. Les jeux féminins. Voilà. Ici, on commence. Ici, c'est la corde. Donc, il joue à la corde. J'entoure en rouge. Et je le mets ici. C'est à la corde. Ici, c'est le jeu de la, la marelle. On a vu. La marelle. Donc, j'entoure le jeu de la marelle. Il joue à la marelle. Il joue à la corde. Alors, un autre jeu féminin. Ça, c'est la poupée. La poupée. Donc, il joue à la poupée. On entoure en rouge. Il joue à la poupée. Il joue à la poupée. Donc, à là, on l'a entourée en rouge. Les jeux féminins. Féminin singulier. On retourne au jeu masculin singulier. On a entouré avec le bleu. Le haut. Voilà. Maintenant, à l'apostrophe. Le jeu qui commence par une voyelle. C'est en noir. On prend le stylo noir. On prend le stylo noir. Donc, je joue à l'ordinateur. À l'ordinateur. Il joue à l'ordinateur. Ici. Il joue à l'ordinateur. À elle. L'ordinateur. L'ordinateur. Ici, ce sont les billes, les dominos, les cartes et les cartes. Donc, c'est en pluriel. Donc, on va entourer ici comme on l'a fait avec le noir. Très bien. Au, c'est en vert. On va changer notre stylo en vert. Au, A-U-X. Ce sont le jeu au pluriel. Il joue au domino. On dit au domino. A-U-X. Au domino. Les dominos. Il joue aux billes. Les billes. Il joue aux billes. Les billes. Il joue aux cartes. Les cartes. Il joue aux cartes. Et ici, il joue aux cartes aussi. C'est le jeu de famille des cartes. Voilà. Bravo tout le monde. Donc, ici, on a un, deux, trois. Trois jeux en bleu. On a trois jeux en bleu. On a en rouge, à la. Un, deux, trois. Deux jeux en rouge. Et à l'apostrophe. Un seul jeu à l'ordinateur. Et au, on a en vert. Un, deux, trois, quatre. Donc, on répète. Répétez avec moi. Alors, on commence par le bleu. Il joue au ping-pong. Au ping-pong. Il joue au bingo. Au bingo. Il joue au ballon. Au ballon. Bravo tout le monde. Maintenant, à la. Il joue à la corde. Il joue à la corde. Il joue à la marrelle. Excellent. À la marrelle. Il joue à la poupée. À la poupée. Bravo. Et enfin, avec le verre. Au. Il joue au domino. Il joue aux billes. Il joue aux cartes. Et il joue aux cartes. Carte. Bravo tout le monde. Alors, Tilou chante. On va chanter avec Tilou. Dans mon cartable, il y a des livres et des cahiers, une gomme introuvable et des crayons cassés. Mais, je peux trouver une feuille de papier où j'ai dessiné un grand soleil doré. Un grand soleil doré. Dans mon cartable, il y a des livres et des cahiers, une gomme introuvable et des crayons cassés. Mais, je peux trouver une feuille de papier où j'ai dessiné un oiseau coloré. Un oiseau coloré. Il a dessiné un soleil doré et un oiseau coloré. Bravo, Tilou. Alors, on passe aux exercices. C'est toujours la fête de l'école. Ici, on va trouver, on va observer les deux dessins et on va trouver les huit erreurs. On va prendre le stylo rouge. On va mettre un X sur les erreurs. On va cocher les erreurs. Huit erreurs. Alors, regardons ici la première image et la deuxième image. Regardons le premier stand. On va donc, on va faire stand par stand. Le premier stand de boîte. Regardez ici, il y a deux boîtes et il y a ici une boîte. Dans l'autre image, il y a trois boîtes. Donc, c'est un, une erreur et deux boîtes au lieu d'une. Ça, c'est le premier stand. Nous passons au deuxième stand. Nous passons ici au stand de la danse, la scène. Alors, regardons ici. Le garçon, il tient un micro. Est-ce que l'autre, dans l'autre image, tient le micro? Non. Il n'a pas de micro, celui-là. Donc, on va mettre X sur le micro. On va mettre X. C'est une erreur aussi. Regardons ici, la tortue. Dans l'autre image, il n'y a pas de tortue. Donc, on va mettre X sur la tortue. Regardons ici, pirouette. Il a des lunettes noires et, dans l'autre image, il a des lunettes noires et dans l'autre image, il n'a pas de lunettes. Donc, ici, on va mettre X. Il n'a pas de lunettes. On va compter à la fin. Regardons ici aussi. Oui. Ce garçon-là. Regardons bien ce garçon-là. Il a ici, il met seulement les chaussettes. Et dans l'autre image, il a des rollers. Il a des rollers. Donc, on va mettre X sur et il n'a pas de roller ici. Donc, c'est une erreur aussi. Regardons ici aussi. Le chien. Le bonhomme et sa dame ont un chien. Et le chien ne figure pas ici. Ils n'ont pas de chien ici. Donc, on va mettre X ici. Et regardons ici la famille. Un, deux, trois. Et là, il y a le grand pas avec E. En compte donc, on doit avoir huit erreurs. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et huit. Voilà. Et huit. Ici, le chien qui ne figure pas. Bien compris? Alors, on passe aux exercices. C'est parti. Alors, on a vu le au, à la, à l'apostrophe et au. Alors, on dit donc au quand c'est le, à la quand c'est féminin, au c'est quand c'est masculin, à la quand c'est féminin, à l'apostrophe quand le jeu féminin ou masculin commence par une voyelle et au quand le jeu est au pluriel, féminin et masculin. Alors, Félix joue au ping-pong. Tout d'abord, on relit le ping-pong et on écrit au. On écrit au. Donc, on écrit au en bleu. voilà, Félix joue au, ça c'est à, à et u. Au ping-pong, d'accord? Lila joue, on dit la poupée. La poupée. Lila joue à la poupée. Lila joue à la poupée. Donc, on écrit à avec accent et la. Ala. Vous écrivez mieux que moi, bien sûr. Numéro 3. Tillou joue aux cartes. Tillou joue aux cartes. Les cartes avec S, donc c'est A, U, X. Tillou joue aux cartes. Aux cartes, c'est en vert. Je change en vert. Tillou joue aux cartes. C'est au pluriel, donc A, U, et X. Alors, Madame Booba joue et en on joigne les cartes, voilà, les cartes. Alors, Madame Booba joue à l'ordinateur. À l'ordinateur. L'ordinateur, ça commence par une voyelle, c'est O, donc A avec accent et l'apostrophe. A avec accent et l'apostrophe. Bravo. Pirouette joue au domino. Au domino. Il y a S à domino, donc c'est O pluriel, donc il y a S ici. A, U, X. Au domino. A, U, X. Et au domino. Ici, j'ai oublié l'ordinateur, donc il joue à l'ordinateur. On fait, on relie le jeu d'ordinateur. On relie l'ordinateur. Très bien. et il reste le bingo. Donc, quand je dis le, donc c'est A, U. C'est masculin singulier. C'est A, U. A, U. Le bingo, donc c'est A, U. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Au revoir et à bientôt.